Bonjour, bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignez dans ce nouveau mini-spoilers. Un mini-spoilers un petit peu particulier, puisqu'il s'agit non seulement du premier hors-série qu'on va faire dans l'émission, puisque ce sera un hors-série consacré à Disney+, et plus globalement à Star Wars, à l'univers de Star Wars dans les séries télé. Voilà, donc on a un invité de marque que je vous cache pour quelques instants encore. Juste le temps d'introduire mes deux compères, Guillaume et Briac, qui sont évidemment avec moi aujourd'hui. Comment ça va les gars ? Ça va, ça roule. Ça va ? Alors, vous aimez bien Star Wars ? Pire début d'émission ! Alors, Guillaume, on te connaît, fan de Star Wars, et Briac aussi, je t'aime bien, je crois. Ouais, j'aime bien. Peut-être pas méga fan, mais j'aime bien. Très bien, un peu comme moi, je pense. Et comme je vous l'ai dit, on a donc un invité, un invité de marque, puisqu'il est célèbre sur la podcast Autosphère. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, c'est Thibaut, aka République, du podcast Outrider. Salut Thibaut ! Salut les gars, merci pour l'invite. Merci à toi de venir parmi nous pour ce mini-spoilers, puisqu'il nous fallait un connaisseur de l'univers pour parler des séries télé, des séries Star Wars, parce que série télé, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, tu as vu, tu as vu Mandalorian, tu as vu Clone Wars, tout ça, tout ça ? Exact, j'ai vu tout. J'ai même vu Star Wars Résistance, pour te dire. Même Résistance, c'est que c'est dire. Pour faire un petit point, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Thibaut, tu es le créateur et animateur du podcast Outrider, un podcast qui est consacré à Star Wars, mais plus, si je me trompe, à chaque épisode, vous allez prendre un thème, une thématique. Oui, c'est ça, c'est une manière, on va dire, d'éditorialiser, comme on dit de nos jours, Star Wars, et donc de ne pas forcément parler que de l'actu ou de faire des critiques de ce qui sort, et aussi analyser la saga sous des prismes très différents. Donc, on a eu effectivement la politique, l'histoire, l'école, et bien sûr, en plus de ça, on fait quand même forcément des épisodes quand il y a des très grosses sorties, et ce fut le cas pour Mandalorian, par exemple. Aussi, les films où ils avaient passé en vue, etc., vous avez fait des critiques aussi là-dessus. Et sinon, tu es rédacteur en chef du site sci-fantasy.fr, enfin, tu l'étais, pardon, jusqu'en 2008, je me trompe moi-même dans mes fiches, et tu as créé également un podcast qui est dédié, alors, pour le coup, à l'univers de Warhammer, que je ne connais, mais alors, pas du tout, pour le coup, mais qui s'appelle Landrider. C'est ça, c'est le petit frère de Lotrider qui a été créé tout récemment. C'est ça, très bien. Très bien, et bien écoutez, alors, pour l'anecdote, l'équipe de sci-fantasy, donc du site dont je viens de parler, et Wookileaks, voilà, meilleur nom, vraiment. Ah oui, il faut remercier nos auditeurs pour l'avoir trouvé à l'époque. Ah oui, vraiment, très très bon nom. Vous deviez être invité à la première édition du festival Spoilers, puisqu'on a déjà dit, mais Spoilers, à la base, c'est toujours un festival, pour, voilà, animer une table ronde autour de la série Westworld, avec Sarah Actuel, donc, pour des raisons indépendantes de notre volonté, cette édition a capoté, mais du coup, voilà, il aura fallu attendre deux ans tout pile, enfin presque. Pour l'anecdote, effectivement, ça fait deux ans tout pile aujourd'hui, puisque j'ai fait un peu d'archéologie dans mes mails, et le jour précis où j'étais annoncé, Thibaut, que le festival devait être reporté, c'était le 17 avril. C'est un peu triste, mais je suis content qu'on puisse faire quelque chose ensemble, enfin. Oui, enfin, c'est ça. Alors, pour ce qui est du programme, les gars, on va commencer par faire un petit point sur Disney+, sur, voilà, l'entité qui vient de naître récemment, donc la plateforme de VOD, pardon, de Disney, et de la Fox, du coup, si j'ai pas de bêtises, puisqu'il y a les Simpsons également dessus. On fera un petit tour de table, voilà, sur vos avis, si vous avez un petit peu exploré la plateforme jusqu'à aujourd'hui, et on continuera sur, du coup, les séries animées Star Wars dans un premier temps. On reviendra sur Le Mandalorian en fin d'émission, mais, voilà, on commencera par les séries animées, donc Clone Wars, Rebels et Résistance. Voilà, donc je vous propose qu'on commence justement par Disney+. Cool. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que vous avez Disney+, vous, déjà, du coup ? Oui, forcément. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Vous l'avez eu Day One, vraiment, vous l'attendiez avec impatience, ou... Bah, pour l'anecdote, je voulais... J'étais parti pour tester la plateforme avec les 7 jours de gratuité qu'elle propose, et c'est ma copine qui s'est chargée de créer le compte, et elle a fait flamber la carte bleue, puisqu'elle a pris d'office un an d'abonnement, donc, en gros... Ah oui, d'accord. En gros, voilà, les portes sont ouvertes pour moi, ouais. D'accord, oui, donc... Mais en même temps, c'est... Je sais pas, c'est presque... Donc, c'est 70 euros l'année, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord, donc, ouais, donc, c'est des prix, quand même, ils ont voulu, je pense, un truc assez abordable. Alors, moi, j'ai trouvé la technique encore plus abordable, étant donné que je me suis greffé sur le compte de ma copine, donc, comme ça, c'est réglé. Donc, Disney+, qui a eu un peu de retard, puisque ça devait arriver, j'ai pas la date exacte en tête, c'était le 24 mars, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça, puis... C'est ça ? Ouais. Je crois qu'après, ça a été... Non, c'était d'abord le 30 mars, je crois, mais ça a pas trop de sens, parce que c'était un week-end. Je crois que par la suite, ils ont avancé, et puis après, bon, le coronavirus s'est passé par là, et ça a été repoussé. Exactement, ouais. Donc, ça a été repoussé. Sur cette plateforme, donc, on trouve, évidemment, les films Star Wars, également les films Marvel, donc pas les plus récents, parce qu'il y a tout un débat sur la chronologie des médias, beaucoup de gens aiment à débattre sur la chronologie des médias, ce sera pas le sujet aujourd'hui. Mais du coup, voilà, c'est pas les films forcément les plus récents, pas de Star Wars 8 non plus, pas de Star Wars 9, je pense, avant un petit moment. Et il y a également les films Pixar, il y a les classiques Disney, donc ça, je trouvais ça très cool personnellement. Et évidemment, l'intégralité, si je ne dis pas de bêtises, des films, des dessins animés de notre enfance à tous les quatre, je pense. Donc, voilà, de la Belle au bois dormant, du Aladdin, du Merlin l'Enchanteur, etc., etc. Est-ce que c'était quoi votre attente principale sur cette plateforme ? Est-ce que c'était un plaisir de retrouver ces vieux films, justement, où c'était histoire d'avoir tout ça à portée de main, mais sans forcément dans le détail ? Perso, quand la plateforme a été annoncée, moi, j'avais deux points d'intérêt, on va dire, dessus. C'était l'univers Star Wars, évidemment, et notamment les séries Rebels et éventuellement Résistance, que j'avais un peu de mal à récupérer par ailleurs, alors que Clone Wars, j'avais tout regardé. Et aussi plus l'univers Marvel, puisqu'on retrouve aussi ça sur la plateforme, et notamment ce petit plaisir coupable que j'avais avec la série Agent of Shields, qui était pareil, un petit peu compliqué à récupérer, et où, du coup, je me disais que ça allait être plutôt pratique d'avoir, au sein d'une même plateforme, un petit peu tous ces éléments-là. Ouais, c'est vraiment la praticité, pour le coup, d'avoir un peu tout ça, même si je l'ai dit, voilà, on n'a pas les trucs les plus récents, et on a aussi, alors ça importe pour beaucoup de gens, un peu moins pour moi, parce que je ne suis pas non plus un immense fan, mais il y a également les 30 saisons des Simpsons, et c'est vraiment quelque chose qui avait pesé dans la balance, je ne l'ai pas dit, il y a également beaucoup de documentaires de National Geographic, je pense que ça intéresse aussi pas mal de gens, donc les Simpsons, c'est presque la plus grosse série de la plateforme, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pesait dans la balance, surtout pour toi, Briaque, si je n'ai pas de bêtises. Ouais, je me suis abonné pour les Simpsons, et je pense que quand j'aurai fini de revoir ce que je veux des Simpsons, je me désabonnerai, à mon avis. Ah oui, carrément, tu te désabonnes direct. On en parlera plus tard, mais pour l'instant, je n'ai pas trop de raisons de rester dessus, mais peut-être qu'on rentrera là-dedans après. Moi, ce qui m'intrigue, à titre personnel, c'est que pour le coup, on parlera évidemment du Mandalorian un peu plus tard, mais à part ça, je ne sais pas du tout ce qui est prévu de production pure Disney+, je ne sais pas si vous en savez un peu plus. Si. Il y a beaucoup de Marvel, ouais. Oui, il y a du Marvel. Il y a pas mal de Star Wars, mais en fait, ce n'est pas très avancé pour l'instant. Moi, j'embraye là-dessus, parce que c'est, on va dire, l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi de m'abonner assez rapidement, c'est le contenu exclusif, on va dire. Donc, bon, Mandalorian était sorti bien avant, puisque Disney+, était sorti Outre-Atlantique un peu plus tôt. Mais effectivement, pour ce qui va suivre, du côté de Star Wars ou de Marvel, je pense que ça va être intéressant. On va avoir Falcon and Winter Soldier. Ok, c'est un truc que t'attend beaucoup ? Ouais, en fait, j'aime bien ces personnages-là et surtout, j'ai envie de voir ce que ça peut donner des séries du Marvel Cinematic Universe, mais qui sont produites directement par les créateurs du Marvel Cinematic Universe et pas forcément déléguées à une autre chaîne de télé ou à un autre canal, comme ça a été le cas, par exemple, pour Netflix avec Daredevil et Consor. Donc, ouais, ça m'intrigue. Il y a aussi Scarlet Witch et, comment ça s'appelle, Vandavision, Scarlet Witch et Vision, qui arrivent à la fin de l'année et qui a l'air assez délirant. Mais pour l'instant, c'est des projets, en fait, assez flous. C'est vrai que Disney a lancé sa plateforme, surtout avec, on va dire, le côté un peu rouleau compresseur de l'entreprise, quoi. Donc, la capacité à racheter le catalogue Fox et à proposer le fonds de catalogue Disney sur une seule plateforme, ce qui est très pratique, surtout, j'imagine, quand tu as des gamins et qu'il faut les placer devant un dessin animé quand ils deviennent trop turbulents, par exemple. Oui, par exemple. Ce qui n'est pas mon cas, mais... Mais pour le coup, ouais, c'est sérieux à ce que j'ai au début, parce qu'ils ne vont pas pouvoir miser... Enfin, on est obligé de comparer aux autres plateformes, mais surtout Netflix, qui est vraiment, qui est toujours, je pense, le patron un peu de ce genre de plateforme. Mais Netflix a très vite autoproduit ses séries, et en nombre, et dans plusieurs pays, etc., etc. Et là, Marvel, ça va vraiment rester la patte... Marvel, pardon, Disney, ça va vraiment rester la patte Disney, mais sans forcément se spécialiser dans un truc en particulier. Donc, vraiment, en fait, c'est vraiment pour la pérennité de la plateforme. Moi, à titre personnel, après, je me trompe probablement, mais j'avoue que si leur série... Tu vois, tu te dis, VandaVision, il y a Loki aussi. Oui, c'est... Je ne sais pas du tout. Il y en a d'autres aussi. On a une série sur Hawkeye qui est prévue. Il y a une série d'animation aussi, What If, qui... Oui, ça, ça a l'air cool, oui. Ça, ça a l'air sympa. Mais tu vois, par exemple, Briaque, je reviens sur toi, mais les séries Marvel, on est d'accord que ça t'intéresse très peu ? A priori, très peu. Ben, voilà, on ne sait pas trop ce que ça donne quand c'est effectivement Marvel qui s'occupe de tout, mais comme je ne suis pas non plus un gros amateur des films Marvel en général, c'est vrai qu'au niveau séries, je ne sais pas trop quoi penser, de ce que ça va donner. Oui. Mais c'est la même chose pour les futures séries Star Wars. Bon, on va parler de The Mandalorian après, mais je crois qu'on a... Tu me corriges, Thibaut, si je me trompe, mais une série sur Obi-Wan Kenobi. C'est ça. Et entre... Comment dire ? La revanche de Cité et Un UFO. Et qui a eu quelques déboires. Je crois que le tournage a été interrompu il y a quelques mois. Ils ont dû réécrire des scripts, quelque chose. Oui, il n'y a toujours pas eu de tournage et ils en sont à la troisième mouture, si tu comptes le fait que ce projet a été commencé en tant que film, en fait. À la base. Oui. Et qu'il est devenu une série avec le temps et sans doute le besoin pour Disney+, justement, de créer des programmes originaux. Oui. C'est ça. Mais pour le coup, je pense qu'on peut être assez optimiste. Enfin, moins si tu me dis qu'il y a eu plein de réécritures. Mais j'avoue qu'avec Loki du côté de Marvel, à titre personnel, c'est vraiment Kenobi et Ewan McGridor qui prend son rôle. Enfin, vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une grosse opportunité pour eux. C'est sûr. Ils l'ont déjà survendu directement. Je crois que c'était à la Star Wars Célébration, l'année dernière, ou peut-être à la D23, la conférence Disney. J'ai pu le souvenir. Oui. Mais alors qu'ils n'avaient pas de scénario, tu vois. Simplement, ils avaient besoin de confirmer après des années de rumeurs que oui, McGregor allait reprendre le rôle et qu'il fallait juste que ça tombe au bon moment avec le bon projet. Alors, reste à savoir si cette série, ça sera le bon projet. Mais il y a celle-là et une autre aussi sur Cassian Endor qui a aussi des problèmes et qui pourrait être développée du coup aussi dans les mois à venir. par un ancien The Americans. C'est ça. Ah, du coup, plutôt positif ? Plutôt bien. Très bien The Americans, mais à voir sur de la science-fiction. Et pourquoi pas une série Pixar ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils ont déjà sorti des séries. Alors, c'est des petits trucs. C'est des choses dans l'univers de Monstres et compagnie. Monster at work. Ah ouais ? Ok, je ne connaissais pas. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais c'est un des gros projets. Mais je ne sais pas, par contre, s'il y a des projets de séries Pixar avec un univers originel, par exemple. Ah oui, ce serait intéressant. Et sous un format nouveau, ce serait assez intéressant de voir ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'ils ont quand même très peu de fausses sorties de route ces dernières années. Donc là, ce serait intéressant de voir. Ouais. S'ils peuvent faire une série sur les dinosaures pour corriger The Good Dinosaur, je suis content. Eh bien, écoute, j'espère qu'ils écoutent l'émission. Ah, c'est sûr. Dès que j'arrive dans un podcast, Disney, écoute, c'est obligatoire. Ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié. Avec Star Wars 9, pas du tout. Mais ouais. Il y a eu des petits problèmes techniques aussi, en dehors de la censure, qu'on peut effectivement garder pour plus tard ou non. Mais moi, je sais que sur mon application PlayStation 4, notamment, l'interface galère. Ah ouais, ok. Ouais, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec ça. Et puis même, je trouve que c'est parfois assez difficile de se retrouver dans le menu. Il est très clair, très bien organisé d'un point de vue univers, Star Wars, Marvel, Disney, Pixar, etc. Mais je sais pas, des fois, la façon dont ça te suggère, pardon, le prochain épisode ou le prochain truc à regarder est un petit peu étrange. Bon, après, ils ont un algorithme qui est encore récent. Et j'imagine que tout ça, ça se parfait avec le temps et aussi le temps que tu passes sur la plateforme, forcément. Moi, j'ai eu quelques petits ennuis techniques comme ça, rien de bien méchant. Mais quand tu dépenses, comme ce fut aussi mon cas, 70 euros directement pour avoir accès à la plateforme, c'est un peu galère de devoir repasser sur ton PC pour pouvoir regarder un film correctement. Moi, j'utilise l'application avec un Chromecast et du coup, je n'ai pas eu du tout de problème. Mais par contre, tu abordes un sujet que je trouve intéressant, c'est le fait que justement ce soit catégorisé par univers. Enfin, je ne sais pas si c'est un truc qui vous a un peu interpellé, mais c'est vraiment quelque chose qui la différencie parce que Netflix, tu vois, en gros, il y a deux grandes catégories, c'est films et séries. Et tu vas te balader comme ça un peu selon ta liste, selon ton truc. Là, c'est les univers. Tu vois, tu rentres dans un univers, tu vois, ça m'a fait penser, alors j'extrapole un peu, mais tu vois un peu dans l'idée de Disneyland Paris, tu vois, faire des parcs où justement tu vas aller dans le monde Star Wars, dans le monde ci, dans le monde ça. Et je trouve ça assez intelligent de leur part d'avoir réussi à adapter ça à un truc si différent, enfin un truc, comment dire, internet quoi. Je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez. Ouais, complètement. Moi, je reconnais là le savoir-faire de Disney. Après, la question se pose du coup avec le rachat de 25th Century Fox, comment ils vont intégrer le catalogue de ce studio-là et est-ce qu'ils vont l'intégrer en fait tout simplement parce que du coup, aujourd'hui, même quand tu as des pubs ou des publications sponsorisées de Disney+, tu as toujours le logo et en dessous, tu as les logos Marvel, Star Wars, etc. Ouais. Donc, tout ce qui n'est pas du cinéma de franchise, par exemple, est-ce que ça a sa place sur une plateforme comme Disney+, quoi. Donc, par exemple, ils vont avoir Alien, donc est-ce que tu pourrais avoir une page avec des courts-métrages et les quatre Aliens, Prometheus, Alien Covenant, etc. Ou est-ce que, en fait, ça va rester une plateforme familiale avec des produits qui ont toujours été conçus pour être des produits Disney et c'est là que la question de la censure, du coup, pèse un peu dans la balance, quoi. Je t'avoue que je n'ai aucune idée, je n'avais même pas probablement pensé à ça, mais effectivement, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont faire peut-être une autre appli, je ne sais pas. Les théories, moi, ce dont on parle pour l'instant, ce serait de faire des bundles, en fait, tu paierais ton abonnement Disney+, et en bonus, tu paierais un peu plus pour avoir, par exemple, un truc spécial Fox et qu'ils viendra se rajouter. Je ne suis pas sûr que ça va beaucoup plaire aux gens, ça. Étant donné qu'ils ont fait un prix bas de départ, apparemment, ce serait ce sur quoi ils comptent, ils veulent vraiment faire en sorte que Disney+, reste familial et donc rien de R-rated dessus, donc, par exemple, on oublie totalement Alien. Parce que, dans le même temps, ils ne vont pas du tout s'asseoir sur, justement, Aliens et tout ce qu'ils ont pu acheter. Ils ont mis Avatar, hein. Oui, mais ça reste... Qui est beaucoup plus compatible avec la DM Disney. Mais en gros, ils font leur sélection dans le catalogue Fox, quoi, déjà. Donc, je ne sais pas. Mais, pardon, vas-y, vas-y. Non, il y a aussi la question parce qu'ils ont Fox, donc ils ont aussi la chaîne FX, donc tout ce qui est des séries comme American Horror Story, The Shield, Son of Anarchy, Justified, donc des séries qui, par exemple, en France, sont déjà sur d'autres plateformes de streaming et on sait qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi. Est-ce qu'ils vont récupérer les droits ? S'ils le font, où est-ce que ça va aller ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser actuellement. Le suspense reste entier. Mais, du coup, Beauhebreac, autant que tu en parles maintenant de la censure ? Oui, tout à fait. En fait, la petite surprise quand la plateforme était arrivée, alors on savait qu'ils avaient un désir un petit peu de purger le contenu de certains films ou certaines séries. Alors, il y a eu des problèmes mineurs, enfin, semi-mineurs comme par exemple du recadrage, notamment sur les Simpsons, où les premières séries sont en 4 tiers et là, ça a été zoomé après en 16 neuvième, ce qui fait que ça enlève des informations à l'image, dont des gags, parfois, qui ne sont plus compréhensibles à cause de ça. Alors, ils ont promis qu'ils allaient remédier à ce problème-là. On verra pour la suite, mais on a eu de la censure notamment sur le film Splash de Ron Howard, Grand Shader, dans lequel on a eu des cheveux rajoutés numériquement pour cacher des fesses, pareil, du recadrage et sur un certain nombre de dessins animés aussi. Alors, parfois, c'est plus pour couper des scènes qui sont devenues un peu problématiques, par exemple dans Dumbo, je crois que dans un passage dans Toy Story 2 aussi qui a été coupé. Et parfois, c'est des choses totalement incompréhensibles. Par exemple, sur Gravity Falls, le créateur de la série a tweeté qu'il y a le symbole qui est sur le fesse d'un personnage qui a été censuré. Et il ne sait absolument pas pourquoi. Et ce symbole n'est pas censuré sur la miniature de la série. Donc, il dit, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi ils sont en train de modifier ma série comme ça dans leur coin. Et ce qui est fou, en fait, c'est là où il y a le côté censure, ce n'est pas bien, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique dans les œuvres et sur les Simpsons, j'ai vu pas mal Rafik Joumi qu'on salue sur Twitter qui en a parlé et qui donnait des exemples. Notamment sur Splash et j'en ai vu aussi un sur les Simpsons justement où en fait, ça casse des blagues parce que les Simpsons, c'est beaucoup de blagues visuelles aussi. Des choses que tu vas aller devoir chercher toi dans le cadre. Et je ne sais plus, c'était à l'usine d'œuf où il y avait la dœuf, je ne sais pas si vous avez vu ça, la dœuf sans alcool, la dœuf normale et en fait, le cadre faisait que tu voyais qu'en fait, les deux tubes, pour faire simple, se rejoignent. Donc en fait, la blague, c'est qu'en fait, la dœuf sans alcool et la dœuf avec, ça vient du même tuyau et le cadre coupe ce tuyau justement. Donc en fait, tu vois juste deux tubes sans alcool et avec alcool donc en fait, il n'y a même pas de blague. Ça, je trouve ça... Enfin, moi, je serais Matt Groening, je serais colère. Je ne serais pas content. Je serais... Alors, là, je... Non, je ne sais pas ce que vous... j'ai trouvé ça... Et que ça ne fasse pas tant de bruit que ça en fait parce que, je ne sais pas, les gars, ça détruit complètement... Ça va être changé mais bon, la question c'est que s'ils l'ont fait là ou jusqu'où ils vont aller parce que du coup, clairement, il y a des œuvres qui veulent mettre mais qu'ils ne peuvent pas mettre en l'état et à quel point ils vont les changer pour que ça puisse rentrer sur leur plateforme, ça pose problème quoi parce que même si ça leur appartient et que légalement, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec ces œuvres, ce sont quand même le résultat de travail d'artistes quoi et ça va contre leurs intentions donc moralement, c'est assez... Après, je pense que Disney, ils se sont un peu barricadés et si c'est comme ça sur la plateforme, c'est qu'ils l'ont accepté je pense, non ? Pas forcément, je pense pas. Tu vois ce que je te disais, le mec de Gravity Falls, on ne l'a pas appelé avant de censurer des passages de sa série. C'est super drôle pour le cas des Simpsons parce que les Simpsons, leur essence, c'est vraiment pas du tout compatible avec ce polissage-là. Il y a vraiment eu des trucs hyper... comment dire... hyper contestataires, tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est sur la Fox donc ça reste non plus... C'est pas non plus des révolutionnaires mais dans l'idée, tu vois, il y a des blagues sur la dépendance à l'alcool, sur les violences... Les violences... Les violences... Oh là là, j'ai pas le bon... J'ai marital le mot mais c'est pas du tout ça que je veux dire. Les violences à la maison, quoi ? Je te retrouverai le bon mot plus tard. Et c'est pas du tout compatible avec ça donc tu peux recadrer certains trucs mais le propos reste un peu le même donc je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre. C'est super bizarre et je pense qu'il y a pas mal de choses qui se mélangent. La première chose, c'est justement cette espèce de confusion qu'il peut y avoir aujourd'hui entre l'intérêt de donner aux gens des clés de lecture ou de compréhension en disant attention, ce que vous allez voir si c'est un vieux dessin animé qui peut avoir des représentations extrêmement racistes ou sexistes et par contre, censurer aussi sans jamais rien dire des choses qui peuvent être de l'ordre de la nudité ou de l'alcool parce que ça ne plaît pas à une plateforme qui se veut familiale ou qui est accessible très facilement par des enfants. En fait, c'est limite deux sujets différents. Tu rajoutes à ça aussi le fait que les plateformes de streaming recréent au fur et à mesure qu'elles deviennent importantes des problématiques qu'on avait déjà à la télévision parce qu'il y a encore quelques années encore quand il y a eu les nouveaux épisodes d'X-Files par exemple, ils ont été censurés sur M6 par rapport à leur diffusion aux Etats-Unis et ça avait fait tout un tollé à l'époque mais au final on retrouve toujours les mêmes problématiques c'est-à-dire que la télévision a besoin de contrôler ce qui est montré parce qu'il y a des annonceurs parce qu'il y a un public précis qui est visé et là on parlait aussi avec Disney de l'idée d'un bouquet où tu rajoutes deux euros, deux dollars pour avoir telle ou telle franchise ou tel ou tel catalogue du coup on se retrouve avec des services de streaming qui peut-être dans quelques années seront quasiment gratuits ou gratuits mais où il faudra rallonger de l'argent si tu veux voir tel genre de truc si tu veux voir la version Director's Cut ou non censurée enfin tu vois au final ces nouvelles plateformes pendant un certain temps créent je pense un minimum de potentialité et de nouvelles choses qui sont très chouettes créativement parlant mais au fur et à mesure qu'elles deviennent puissantes et influentes et forcément avec une entreprise et une corporation comme Disney les schémas se répètent c'est un peu triste tout à fait écoutez les gars j'ai peur que ce podcast fasse ruer dans les brancards de chez Disney j'ai très peur j'ai peur qu'on essaye de nous faire taire donc je vous propose avant de passer aux séries Star Wars du coup on va quand même se recentrer sur Star Wars par la suite une petite pause musicale tout à fait on va ponctuer cet épisode de petite interlude musicale autour de l'univers de Star Wars parce qu'il y a pas mal de choses à écouter dans ces séries et cette première sera dédiée à la série The Clone Wars dont on va parler juste après avec un passage assez emblématique pour illustrer un combat que les fans attendaient depuis longtemps et que nous a offert la série de la série qui est en train de la série Sous-titrage MFP. 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 dans les films live, de Katsuda, au début de cette année, Sous-titrage MFP. de Disney. Sous-titrage MFP. qui suivent, et des proportions, est super intéressants, et par rapport à Rebels, ce que j'aurais, sur les différentes échelles, débuté en 2014, et ce qui m'intéressait, des années, moi, entre 2005, et 2008, je suis encore, et ce qui m'intéressant, pour les deux, et aujourd'hui, que ça, que ce soit, bien plus loin, les gens, les gens, voir plus, et c'est l'envois, comment dire, parce que ce, qui est développé, qui transporte, encore plus, par la prélogie, qui est dans la prélogie, Et il y a, en plus, dans la prélogie, moi, ce que j'aime dans Star Wars, c'est vraiment cet univers, quoi. Presque plus que l'histoire, c'est le design, c'est les concept arts de l'univers que je trouve incroyables et qui me passionnent pour cet univers. Et la prélogie est ultra généreuse là-dedans, quoi. Peut-être même ad nauseum, on va dire, sur certains plans. Mais du coup, quand j'ai vu que Star Wars revenait alors que c'était censé être terminé et qu'en plus, elle revenait sous la forme d'une série animée dans la période de la prélogie, moi, j'étais super content. Vraiment, c'était un moment où je me disais, chouette, je vais avoir ma dose hebdomadaire de Star Wars. Ça va être super chouette. Alors, le premier contact a été un petit peu déceptif parce que ce dont on n'a pas trop parlé, c'est que le style visuel est quand même un petit peu particulier dans le sens où c'est de l'animation 3D, donc un petit peu rigide, on va dire, dans la manière dont les mouvements des personnages sont retranscrits. Et le charadesign aussi, on va dire, essaye de faire le pont entre la série du coup de Tartakovsky et les films et donne un style de personnage un peu carré, à la fois proportionné cartoon, mais en même temps avec une vraie volonté d'être réaliste quand même. Donc, du coup, au début, il y avait vraiment un petit côté esthétique qui était compliqué à absorber, mais au bout d'un moment, comme la série en plus s'améliore de ce point de vue-là, on passe outre. Et puis, encore une fois, comme elle est tellement généreuse, on kiffe regarder ça. Si je peux juste rebondir là-dessus, Guillaume. Ouais, vas-y, je t'en prie. Parce que moi, je suis comme quoi on est assez d'accord sur le principe que, enfin, dans ton cas, Guillaume, en tout cas, pour moi, vraiment, moi, je ne suis pas un fan de Star Wars à proprement parler. J'aime vraiment beaucoup l'univers, mais justement, je n'ai pas de là à aller regarder Clone Wars délibérément. Donc là, j'ai juste vu un épisode pour cette émission, pour le premier épisode, et justement, sur l'esthétique, c'est un petit peu ce qui me rebutait. On en avait parlé, d'ailleurs, juste avant, parce que j'avais un peu peur. J'ai vu la tête de Yoda, par exemple, que je trouvais un peu particulière. Et pour le coup, ce qui m'a directement plu dans cette série, j'ai en droit d'un après, mais j'ai vraiment, vraiment adoré, en tout cas, ce premier épisode, l'esthétique, pour le coup, est vraiment particulière. Mais il y a une vraie direction artistique. Je pense que vraiment, l'écueil qu'ils ont réussi à éviter, c'est d'essayer de reproduire les visages d'acteurs. Je pense à Condoku, par exemple, que je trouvais hyper stylé dans Clone Wars, avec son énorme barbe. Oui, c'est ça. Et il a vraiment une apparence propre. Et je pense que c'est vraiment le choix qu'il fallait faire et qui est hyper réussi. Moi, je ne dirais pas, ce n'est pas le côté carré ou quoi que ce soit. C'est plus, moi, ce qui m'a gêné, c'est les textures. Les textures des décors, les textures des personnages. Ces explosions, notamment, ou tout ce qui est particulier dans les premières seasons. C'est très difficile. On voit que c'est un peu... Je n'arrive pas à déterminer. Ça fait un peu dessiner, un peu machin. Moi, ça m'a un peu fait penser aux films étudiants des grandes écoles de design, enfin, d'effets spéciaux, etc. Ça fait un peu ça. C'est sympa, mais on sent que s'ils pouvaient, ils auraient fait mieux que ça. Et pour le coup, en plus, comme tu me dis que ça s'améliore après, s'il y a cette direction artistique qui atteint une certaine maturité et une amélioration, vraiment, c'est hyper... Moi qui n'ai pas vu, c'est hyper enrichissant. Pour la suite, dedans, j'avais vu l'esthétique de certains personnages. Je pense à Savage Opress, que je trouve vraiment trop stylé, pour parler un peu comme un fanboy. Mais vraiment, pour le coup, pour moi, c'est une qualité. Même pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, je trouve ça vraiment quali. C'est assez facile de se rendre compte de la progression que fait la série, même si elle est peut-être un peu biaisée. Mais il suffit de regarder le trailer de la saison 1 et le trailer de la saison qui est en cours de diffusion sur Disney+. Et tu verras que, clairement, la série va t'apporter cette évolution. C'est le jour et la nuit. Pour donner un exemple, tu parlais de la barbe du Comte de Kou. Par exemple, il y a les cheveux d'Anakin qui ne bougent pas du tout dans les premières saisons. Alors que si tu vas dans la saison 7, c'est-à-dire que s'il y a une explosion ou des tirs de laser à côté de lui, ses cheveux vont bouger. Donc, je pense qu'avec le temps, les moyens sont arrivés aussi pour que leur ambition de départ, qui était effectivement d'être cette espèce d'entre-deux entre la patte de Genndy Tartakovsky, qui est hyper marquée, et le côté photoréaliste des films, ça a pris un certain temps pour que ce soit vraiment joli et très agréable à regarder. Tu le sens un petit peu dans la saison 1, dans les saisons suivantes. En revanche, c'est beaucoup plus alléchant déjà. Et puis là, la saison 7, c'est vraiment un carton. Je trouve qu'en termes d'animation, de réalisation pure comme de photo, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ok, d'accord. Et justement, c'est un peu ce que tu dis, mais je pense que ça aurait été catastrophique s'ils avaient essayé dès la première saison de reproduire vraiment au plus sur les visages des acteurs. Ça aurait été vraiment une cata, quoi. Sur Christopher Lee, tu vois, ça aurait été quand même étrange d'essayer de le reproduire. Même si c'était amélioré par la suite, je pense que ça aurait été un écueil dès le départ et ça aurait moins donné de continuité dans l'esthétique, je pense. Yes. Et pour continuer dans ce que j'ai aimé aussi, du coup, parce que c'est aussi ce que vous disiez, donc je pense que ce ne sera pas utile d'y revenir forcément par la suite. Pour le coup, ça nourrit ce que moi également j'aime le plus, c'est justement l'univers étendu. Moi, les films, j'aime, pour ainsi dire, pas la trilogie originale. Enfin, je ne prends aucun plaisir à les revoir. La prélogie, un peu plus. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est les petites histoires dans la grande, en fait. C'est ce qui vient... J'ai adoré Rogue One, par exemple, et j'ai l'impression que Clone Wars va vraiment nourrir ça. Parce que dans un épisode, tu vois des personnages que tu n'as jamais vus, mais dont tu as un peu entendu parler. Tu vois des planètes que tu ne connaissais pas. Moi, par exemple, la race de Watto de la Menace Fantôme, je ne m'étais jamais posé la question, mais là, c'est sur la planète de cette race-là. Dès le début, ils ont voulu montrer que l'univers étendu allait vraiment vivre à travers cette série-là. Donc, vraiment, moi, je suis hyper enthousiaste. Ça m'a vraiment donné envie de regarder la suite, quoi. Je pense que tu vas apprécier et de manière graduelle. Ça va être de mieux en mieux pour toi, je pense. Je crois qu'elle répond vraiment à ce besoin des gens qui se nourrissent de ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais le lore ou de façon des univers. C'est-à-dire, tu vois, c'est vrai que si tu te limites au film, Star Wars est finalement un univers qui est assez petit. Et si tu ne consommes pas, ne serait-ce que, par exemple, les encyclopédies que moi, j'achetais quand j'étais gosse, tu n'as pas vraiment l'impression qu'il y a tout ça derrière. Mais il y a des gens qui sont chargés d'écrire, comme tu disais, des petites histoires dans la grande. Et ce qui est assez amusant, c'est que là, pour le coup, c'est toute une série qui est dédiée à ces histoires-là. Ouais, donc c'est vraiment... En fait, c'est en soi du fanservi, si tu veux, mais qui va... Étoffer l'univers, donc ce n'est pas juste un clin d'œil gratuit, quoi. C'est-à-dire... Ouais, ouais, c'est ça. Donc vraiment, ça m'a donné vraiment envie de voir la suite. Guillaume, du coup, je t'ai coupé sans vergogne tout à l'heure, mais tu allais rebondir sur quelque chose ? Non, la seule chose que je pourrais encore éventuellement avoir à dire sur tout ça, c'était que du coup, Rebels, comme je le disais, fait pas mal de clins d'œil à The Clone Wars. Donc je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Thibaut, mais ça serait plutôt quand même à conseiller de regarder The Clone Wars avant Rebels pour profiter au max de tous ces petits clins d'œil que les deux séries se font. Et en question subsidiaire de ça, c'est que je n'ai pas du tout regardé Résistance. Et je me posais la question de savoir si Résistance était elle aussi un petit peu dans ce chaînage, on va dire, des séries entre elles ou pas du tout ? Pas du tout parce qu'elle est moins exécutée, comme tu le rappelais, par Filoni, ou en tout cas, il est plus justement l'espèce de force qui dirige tout le département animation de Disney, pour Star Wars en tout cas. Il ne dirige pas encore tout le département animation de Disney. Mais non, effectivement, vu que ce n'est pas une série qui l'a créée et dirigée lui-même, il y a moins ces connexions-là entre Résistance et les deux séries qu'il y a de connexions entre Rebels et Clone Wars. Ce que j'en pense maintenant, c'est assez amusant, mais je dois le reconnaître, c'est que je trouvais ça absolument horrible, en fait, au début. J'avais vraiment l'impression que c'était un type qui ne voulait pas lâcher le bébé. Je peux comprendre, on a annulé Clone Wars au moins pour quelques années, alors qu'il était sur le point de terminer avec une saison assez épique, qui avait encore beaucoup de choses à faire. Je peux comprendre pourquoi il avait envie de ramener Ahsoka, certains de ses clones, etc. En plus, ça répond à des questions, pour le coup, qui sont des questions de l'univers ou du lore Star Wars. Typiquement, est-ce qu'il y a des clones encore à l'époque de la trilogie originale ? Est-ce que ce sont forcément des Stormtroopers ? Est-ce qu'il y a des clones qui ont refusé de tuer leurs compagnons Jedi, etc. Donc, ce n'était pas totalement gratuit, mais j'avais un peu l'impression que c'était une façon détournée de continuer Clone Wars. Je trouvais ça un petit peu embêtant, parce que j'avais envie d'en apprendre plus sur les nouveaux personnages. Mais, quand on voit aujourd'hui la construction qu'ont pu avoir des personnages comme le Capitaine Rex, qui est un clone, ou tout simplement Ahsoka, qui, pour l'instant, ne vit qu'à travers l'animation, c'est juste dingue, en fait. Ce qu'il a réussi à faire sur quelques séries et des apparitions, ça et là, dans un univers étendu, qu'il soit canonique ou non. Donc, ça n'a pas vraiment pris le pas, en fait, sur le reste. Et en ce sens, c'était plutôt bien fait. Et tu vois, j'étais contre au départ, et j'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est que la prochaine série d'animation, elle nous raconte la suite des aventures de Sabine, par exemple, ou d'Ezra. Donc, des personnages de Rebels. Donc, voilà. Il a réussi à me convaincre. Ok. Mais est-ce que, du coup, si tu n'as pas regardé The Clone Wars, c'est clin d'œil dans Rebels ? Est-ce que tu passes à côté, ou est-ce que la série peut être regardée indépendamment, quand même ? Moi, je pense qu'elle peut être regardée indépendamment. Je pense que Ahsoka est un personnage qui est suffisamment populaire et désormais connu, même si tu n'as pas regardé Clone Wars, pour que tu comprennes à peu près où elle en est dans Rebels. Et après, les autres, voilà, c'est des personnages secondaires et ou des clones. Donc, je pense que les personnages secondaires n'enlèvent pas grand-chose à l'intrigue de chaque épisode. Et pour ce qui est des clones, tout le monde les a vus au moins dans l'attaque des clones et la revanche des Sith. Donc, je pense que moi, je ne serais pas forcément contre l'idée de commencer par Rebels, par exemple, et ensuite de se rendre compte que tous ces personnages viennent de Clone Wars à l'origine. D'utiliser The Clone Wars comme la prélogie à Rebels, quoi. Ouais, quelque part, ouais. Pourquoi pas ? En fait, je pense que la transition est un petit peu, ou en tout cas l'initiation, est peut-être un petit peu moins difficile si tu commences par l'animation de Rebels, en fait. Mais si ça ne vous rebute pas et que vous êtes prêts à passer outre, commencer clairement par Clone Wars, ça sera aussi simple que possible d'un point de vue chronologique. Mais je n'interdis pas de faire l'inverse, au contraire. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ces séries animées, les gars. Je vous propose, avant de passer aux séries live, à la série live finalement, Star Wars, une autre pause musicale consacrée cette fois du coup au Mandalorian, n'est-ce pas, Guillaume ? Ouais, tout à fait. On va enchaîner sur, comme tu l'as dit, les séries live. Et donc, The Mandalorian, puisque c'est la seule série live pour l'instant à voir sur Disney+. Et puis, ce thème bien connu maintenant, des gens qui ont regardé un épisode ou toute la saison, parce que la BO, et on y reviendra, est assez remarquable sur la série. Donc, on va s'écouter ça et on revient juste après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. De retour dans le mini-spoilers, spoilers cross Outrider, avec la dernière partie mine de rien presque, de ce podcast, de cette émission, avec The Mandalorian, donc une série de Jon Favreau. C'est lui qui a le titre, si je ne dis pas de bêtises, de créateur de la série. Jon Favreau qui a fait ses armes, déjà chez Marvel, parce qu'on lui doit, enfin, c'est évident pour tout le monde, mais le premier Iron Man. Donc, c'est presque lui, symboliquement, c'est parti. C'est important de revenir là-dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parce que les gens, parce que les gens n'aimaient pas le développement qui était fait des personnages qui connaissaient, en fait. Moi, j'avais vraiment ce besoin d'avoir une respiration, si j'ose dire, en tant que podcaster et en tant que fan, avec l'idée de trouver des personnages qui étaient entièrement nouveaux, qui allaient pouvoir suivre des parcours totalement frais et inédits, sans que quelqu'un sur Internet, à un moment, dise, ah bah non, il ne doit pas faire ça, ce n'est pas possible. Mais bon, voilà ce qui s'est passé pour moi avec Mandalorian. Je ne sais pas si vous entendez la cornemuse derrière moi. Non, non, on n'a pas ce plaisir, malheureusement. J'adore la cornemuse. Il est 20h, c'est ça, non ? Voilà, il est 20h et j'ai un voisin qui joue de la cornemuse tous les vendredis soirs. Très bien. J'avais complètement oublié cette chose-là. Donc voilà, on l'embrasse si vous voulez garder ce passage et sinon, on continue sur The Mandalorian. Il n'y a pas de cornemuse dans la bande-son de Ludwig Goranson, mais ça pourrait être. Et c'est bien dommage. Voilà, petite parenthèse que je me permets. Mais du coup, effectivement, c'est assez chouette de voir des personnages nouveaux, même s'ils reposent sur des archétypes bien connus de l'univers Star Wars, évoluer 5 ans après le retour du Jedi, donc aussi dans une époque qu'on n'a pas forcément beaucoup exploré, en tout cas pas sur les écrans. Donc voilà pourquoi j'étais à la fois un petit peu inquiet, mais en même temps très excité par la perspective de The Mandalorian. Et voilà, je ne sais pas, je vais peut-être laisser à Briaque et à Guillaume le soin de savoir pourquoi. Je suis curieux, Briaque, parce que pour le coup, tu n'as pas beaucoup entendu sur les séries animées. Qu'est-ce que toi, du coup, même question ? Est-ce que j'en attendais ? Oui. Honnêtement, pas grand-chose au départ. Je ne savais pas trop quoi... Déjà, moi, je n'avais même pas compris que ce n'était pas Boba Fett le héros, donc j'étais complètement à la ramasse. Alors, je vais être honnête également, je pensais... Mais cela dit, il y avait un projet qui était prévu de film, si je ne dis pas de bêtises, sur Boba Fett. Ce n'était pas une série à l'époque. Oui, non, c'était un film et c'est un film qui a eu au moins deux moutures différentes, une avec Josh Trent, peut-être une avec James Mangold et qui a plus ou moins été mis au placard à peu près au même moment que The Mandalorian a été annoncé, en fait. Oui, et avec du recul, c'était peut-être mieux de faire The Mandalorian que Boba Fett. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Du coup, Briac, maintenant que tu as vu cette série, il n'y a eu que six épisodes. Le dernier, je n'ai pas pu le voir personnellement parce qu'il est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Vendredi, c'est le jour des sorties sur Disney+. Ok, d'accord. Alors du coup, quel est ton avis jusqu'ici sur Mendo ? Eh bien, moi, l'aime bien. Merci. Je trouve ça... Voilà, merci, au revoir. Allez, à bientôt. Je trouve ça vraiment très sympa. D'autant que moi, je ne suis pas fan du tout des films Star Wars qu'a sortis Disney jusqu'ici. Et c'est peut-être ce que j'ai préféré, en tout cas, depuis que Disney est sur la licence. J'aime beaucoup, surtout, la direction artistique, tout ce qui est le traitement visuel, que je trouve vraiment très, très, très sympa. Ça a vraiment de la gueule. Peut-être moins la mise en scène, qui est un petit peu molle en général. Mais par contre, niveau photo, design, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Molle, mais c'est voulu, je pense, tu vois. C'est un peu pour donner... C'est dans le style... Ouais, c'est voulu, je pense, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve que moi, c'est plus dans les scènes d'action, tu vois, que ça manque un petit peu de peps, un petit peu de lisibilité, d'originalité. Mais bon, c'est rien. Après, voilà, dans une série, ce n'est pas forcément l'aspect capital, la mise en scène. C'est plus l'écriture. Et c'est sur ça que je ne suis pas forcément non plus passionné. Je trouve que c'est bien fait, sans être exceptionnel. C'est jamais totalement surprenant. Mais ce que ça fait, ça le fait bien. C'est très classique. Je ne sais pas du tout ce que réserve la fin de saison. Il faudra voir éventuellement ce qui se passera aussi dans la seconde. Moi, ça m'a rappelé un peu, d'une certaine manière, Firefly, qui est une série qui a été inspirée par Star Wars. Mais là, par contre, ce qui manque par rapport à Firefly, c'est justement toute la richesse, le côté inventif des intrigues, des dialogues, des personnages vraiment très, très bien construits. Ce qui fait que Firefly, tu peux regarder 4-5 fois et tu auras toujours des choses. Là, je ne pense pas que je reverrai The Mandalorian un jour après avoir vu ce que j'ai vu. Mais il y a de la marge, en tout cas, pour que ça devienne vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour quelque chose que je n'attendais pas du tout, c'est plutôt un plaisir. Et puis, en plus, je trouve que c'est fait assez intelligemment au niveau des références visuelles et culturelles. Puisqu'on sait que Star Wars, c'était quand même fortement inspiré, par exemple, de la forteresse cachée de Kurosawa. Là, on est plus inspiré par la série de films Baby Cart, carrément inspiré même. On a le quatrième épisode qui refait à moitié Les Sept Samouraïs aussi. Donc, on voit qu'ils sont allés retrouver un peu ce qui faisait le sel de Star Wars à l'origine, essayer de faire évoluer ça. En tout cas, moi, ça me donne le sentiment que l'avenir de Star Wars pourrait être de plus en plus intéressant à travers ces séries live. même si j'ai un peu peur, justement, des deux qui arrivent parce qu'on en parlait tout de suite. Mais ce qui me plaît aussi dans The Mandalorian, c'est d'être avec quelque chose d'un peu différent au niveau des personnages, des gens qu'on n'a pas vus jusque-là. Et le fait de partir sur Obi-Wan Kenobi ou le mec de Rogue One, là, par contre, ça m'intéresse moins. Je trouve que ça referme l'univers. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu vers autre chose. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ça peut ouvrir sur autre chose. Tu vois, Obi-Wan, on s'est tous demandé déjà mais qu'est-ce qu'il a foutu pendant tout ce temps à surveiller Luke ? OK, mais il prenait des RTT quand même. Qu'est-ce que tu faisais tous les jours sur Tatooine ? Qu'est-ce que tu... Donc, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais effectivement, je pense qu'il faut le voir comme deux entités qui développent à leur manière un même univers. Après, c'est une question de goût. C'est que moi, en fait, dans un univers fictif, si on retrouve toujours les mêmes personnages en permanence, ça me semble de plus en plus... Comment dire ? C'est presque claustro, quoi. Je ne crois plus... Ce n'est plus un vrai univers pour moi parce qu'on retombe toujours sur les mêmes personnes. Ça ne se développe plus. Il n'y a plus de mystère. Et le fait de encore revenir à Obi-Wan, moi, ça me fait cet effet-là. Alors que là, avec un Mandalorian, même si c'est quand même un personnage qui ressemble à d'autres qu'on a déjà vus, j'ai l'impression de voir quelque chose de nouveau dans l'univers Star Wars, un petit peu. Voilà. C'est vraiment une question de goût, je m'en conviens. En tout cas, au niveau du style, ça, c'est... Guillaume ? Alors, moi, j'attendais la série assez fortement parce que, du coup, première série live, avec les moyens, en plus, qui étaient annoncés, qui étaient, il me semble, assez impressionnants et qui, du coup, en termes de production, laissaient penser que ça allait être assez ambitieux. Tout à l'heure, tu as parlé de Jon Favreau. C'est, je pense, pas du tout anecdotique qu'il soit showrunner de la série. Il est clairement dans les petits papiers de Disney. Enfin, le mec, je trouve ça assez génial, en petite parenthèse, parce qu'il est assez bonhomme. On le voit, on va dire, publiquement dans son rôle de Happy, dans les Iron Man, puis maintenant, les Spider-Man du MCU, et aussi, éventuellement, sur la série Chief sur Netflix, je crois. Donc, il a vraiment cette allure de mec sympa, qui est bedonnant, qui rigole. Et quand on regarde un petit peu sa carrière sur ces dernières années, il a quand même été à l'origine du coup du MCU, puisqu'il a réalisé les deux premiers Iron Man. Il a été le premier à utiliser de manière aussi qualitative la technologie qui permettait de créer des animaux photoréalistement avec, justement, le livre de la jungle. Et derrière, le mec, on lui colle sur les bras le remake du Roi Lion, qui était peut-être un des plus casse-gueule, parce que le dessin animé est tellement culte. Oui, mais le projet était d'adapter l'histoire à la virgule près, les mêmes plans, les mêmes trucs. Donc, c'est plus une prouesse technique que... Ce que je veux dire, c'est par rapport à son personnage public. C'est-à-dire, derrière, en gros, comment les gens vont interagir avec lui. Enfin, placer quelqu'un de confiance, on le voit ces dernières années, Disney, et notamment sur la franchise Star Wars, a quand même beaucoup de mal à échanger avec ses créatifs, avec ses réalisateurs. Je crois que John Favreau a quand même cette qualité, à la fois en interne et en externe, entre guillemets, d'être... En tout cas, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai, la bonne patte, le mec sur qui tu peux compter. Et effectivement, il n'y a pas de défi, peut-être artistique derrière, mais il y a quand même un défi industriel. Et je pense qu'il a été choisi pour ça sur The Mandalorian, pour lancer l'univers télévisuel live de Star Wars. Et l'autre fait aussi remarquable, c'est que quand même, derrière cette série, on retrouve justement Dave Filoni, qui est partie de l'animation pour aller faire coucou au live. On sait depuis longtemps qu'il en a envie, il a envie de réaliser pour le live. Je ne sais plus d'ailleurs s'il a du coup la réalisation du premier épisode. Il fait une apparition aussi dans la série. Et on retrouve, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si je suis biaisé par rapport à ça, mais un peu ce feeling que Filoni a mis dans ses séries animées, dans The Mandalorian, dans ce côté, je ne sais pas, dans la narration qu'il déploie. Et on sait que dans l'avenir de la série, a priori, il serait possible que des personnages de ces séries animées soient incarnés cette fois en live. Donc, il y a quand même tout un truc assez intéressant, je trouve, quand on aime un peu décortiquer la production de ce genre de médias-là à regarder. Et après, la série en elle-même, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai aimé, j'ai trouvé qu'il y a quand même quelques longueurs. Et globalement, le reproche que je lui ferai, c'est que ça me semble être un produit quand même plus pour les fans que pour le grand public. Dans le sens où, si tu ne te satisfais pas, entre guillemets, justement, de tous ces petits clins d'œil que la série disperse, des situations qu'elle crée, et des petits éléments de l'or comme ça, qu'elle met, l'aspect narratif sur la saison en entier, encore une fois, c'est mon avis, mais me semble être assez léger, voire un peu presque inintéressant. C'est-à-dire que là où, ce que je veux dire, c'est que là où aujourd'hui, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au tout début par rapport à Disney+, de manière générale, les plateformes se lancent un peu sur la promesse d'un succès critique qui sera du coup peut-être justement remarqué pour ses qualités d'écriture, etc., sa production peut-être, voilà, sa réalisation, The Mandalorian, pour moi, il ne remplit pas cette case-là, ce n'est pas la série qui va gagner des prix, je pense, de par la qualité de son écriture, mais comme Briaque, je pense que la série, elle va aussi vachement s'améliorer, et que c'est une question de temps, et de mise en place, et là, je ne peux pas y voir autre chose aussi qu'encore une fois, une production derrière, de mise en place pour s'améliorer, peut-être se focaliser plus sur les histoires et les personnages, même si on a quand même tout ça, mais pour moi, c'est un test, j'ai vraiment l'impression de voir un test, un test dans lequel il y a des gens qui s'amusent avec les jouets qu'ils ont, et qui font venir un peu leurs potes pour s'amuser aussi, et ça donne un résultat qui est assez réjouissant, assez généreux, assez cool, mais qui n'est pas un produit culturel ultra intelligent, si on peut se prétendre, on va dire, juger de ce genre de choses, mais voilà un peu mon avis. mais tu as même parfois l'impression qu'ils leur ont dit genre ne faites pas comme les films, tu vois ce que je veux dire ? Qu'ils leur ont dit essayez autre chose dans la mise en scène, etc., d'où l'influence des westerns, genre de choses, donc pour le coup, c'est une qualité, mais je te rejoins sur le fait que ça fait un peu un épisode, une intrigue, je pense que c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé, mais sur une planète avec les fermiers, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'épisode 5, avec le, comment ça s'appelle ? ATT, un truc comme ça, là ? ATST ou TRTT, ouais. Ouais, pardon. Tu n'as pas révisé ton vocabulaire, CHP. Et du coup, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé cet épisode qui est réalisé par Bryce Dallas Howard pour l'anecdote qui est la fille de Ron Howard, comme quoi, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Howard qu'on est obligé de faire des trucs Star Wars moyens. Du coup, j'ai trouvé l'épisode très cool, mais voilà, en gros, il y a un début un milieu et une fin à cet épisode-là. À la fin, on part sur autre chose et à moins qu'on y revienne par la suite, tu as kiffé l'épisode mais tu te dis mais oui, mais bon, quelle est la suite de tout ça ? Qu'est-ce que ça nourrit de l'univers propre aux Mandalorien ? Moi, je reste un peu toujours sur ma fin dans le sens où j'aime ce que je vois, comme tu disais, mais il faut un peu plus envoyer du bois et un peu plus nous faire rêver, je pense. En fait, il y a des moments incroyables, quoi, sur certaines scènes où tu te dis putain, c'est vraiment un fantasme qu'ils ont réussi à recréer en live et qui rend super bien et il y a des moments où tu te dis ah tiens, c'est marrant parce que là, les acteurs sont quand même un peu à côté de la plaque où les costumes ou les maquillages ne sont pas ultra chiadés, quoi. Donc, il y a la série qui se fait un peu le chaud et le froid là-dessus mais ça reste quand même un bon moment. Moi, je l'ai du coup regardé de manière totalement pirate, avouons-le, à la fin de l'année dernière et c'était ma petite madeleine de la période de Noël, un petit peu comme on pouvait regarder ces téléfilms un peu issus d'univers ou dans des univers fantastiques comme ça à la télé le dimanche et tout, moi, j'avais vraiment ce rapport-là. Du coup, tu as tout vu, toi ? Oui, complètement, oui. Ah, ok, d'accord. Et du coup, après l'épisode, en gros, toi qui as une vision sur toute la... Peut-être toi aussi, Thibaut d'ailleurs, maintenant que j'y pense. tout à fait, est-ce que du coup, avec un regard sur la saison entière, est-ce qu'à partir de l'épisode 6, ça se développe plus ? Est-ce qu'il y a une ouverture sur une saison 2 qui pourrait être plus marquante, ce genre de choses ? Pas vraiment, en fait. C'est un peu mon problème avec la série que j'ai globalement apprécié, mais je ne sais toujours pas si c'est un accident, un test ou juste de la flemme de la part de Jon Favreau et de Dave Filoni. Cette espèce d'hybridation, en fait, entre l'idée d'une série très feuilletonante et de l'autre d'un côté presque anthologique, en fait, avec un épisode égal une aventure, comme tu le disais, complète. C'est-à-dire que ça ne fait jamais le choix ni de l'un ni de l'autre, mais ça ne fait jamais non plus le choix d'être un hybride et d'assumer, en fait, ce choix, c'est-à-dire de vraiment montrer qu'une troisième voie est possible. c'est quand même une série qui arrive après des Game of Thrones, des Breaking Bad, etc., et qui fait le choix d'être assez recentré sur les personnages, de ne pas être très feuilletonante, de ne pas avoir des gros cliffhangers, d'avoir un format d'épisode qui est bien particulier lui aussi. Donc, ce n'est pas tout à fait du 20 minutes ni du 50. Donc, c'est assez étrange, en fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont expérimenté, mais pas forcément pour nous donner le produit le plus chiadé possible, mais juste une sorte d'expérimentation, de prototype de ce que Star Wars à la télévision pourrait devenir. Moi, je trouve ça assez cool d'aller à contre-courant des modes et notamment aussi même des formes de diffusion, des rythmes de diffusion, pardon, parce que c'est un show qui a été conçu entièrement pour Disney+, et d'ailleurs, c'est le premier, mais qui n'est pas du tout diffusé comme les séries de Netflix avec tous les épisodes d'un coup, en fait. Et c'était le cas aussi aux Etats-Unis, pas seulement en France. Donc, c'est super intéressant, mais en fait, j'ai un peu l'impression qu'ils ont un peu bitouillé leur manette pour faire un peu d'anthologique par là, un peu de feuilletonnant par-ci, va avoir des gros enjeux un épisode, puis des tout petits enjeux l'épisode suivant. Et en fait, je trouve que ça manque en fait d'honnêteté ou de sincérité, je ne sais pas trop comment dire. C'est-à-dire que j'apprécie souvent les notes qui sont jouées et notamment la musique pour filer la métaphore. Mais j'aimerais que la série soit un peu plus mieux écrite, en fait, plus réfléchie. C'est-à-dire... oser quoi, que la série ose plus quoi. C'est ça, c'est-à-dire que ou même que dans sa timidité, elle soit plus honnête, c'est-à-dire que tu peux très bien me dire que la série Star Wars en live action, ce ne sera pas un rollercoaster permanent, un truc avec un rythme de fou et des explosions. Tu pourrais très bien me dire, bah ouais, ça sera un petit truc tranquille avec un bébé Yoda et un chasseur de primes un peu perdu, tu vois. Mais dans ce cas-là, je m'attends à voir limite plus d'épisodes d'introspection, ce genre de choses. J'ai l'impression que la série ne va pas toujours au bout de ses choix. Et c'est ça que j'essayais de dire avec ma lune parce qu'il ne veut rien dire. Mais alors, moi, je ne sais pas trop si c'est un peu la même chose, mais ça m'évoque autre chose, qu'il y a une énorme interrogation que j'ai depuis le début de cette saison. Moi, je vous dis, pour l'instant, je n'ai vu que les cinq premiers. C'est, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi baser autant de mystères sur le Mandalorian ? Pourquoi sur Mando ? Alors, peut-être et c'est pour ça, c'est pour ça sincérité parce que le principe des Mandaloriens, c'est qu'ils sont toujours en armure et qu'ils ne doivent jamais l'enlever. Jamais, jamais, jamais. This is the way. This is the way. Et les Mandaloriens, pour expliquer un peu plus, c'est une espèce de... C'est quoi ? C'est une communauté ? C'est un collectif de chasseurs de primes qui partagent les missions et qui sont les meilleurs chasseurs de primes a priori, de ce que j'ai compris. Pourquoi est-ce que Mando, qui est le personnage principal, est-ce qu'on crée un mystère autour de ça ? Parce qu'à la limite, ok, il ne peut pas l'enlever mais le fait est que moi, je sais que c'est Pedro Pascal qui est dessous parce qu'on me l'a dit, parce qu'Internet le dit. Donc, si vous voulez voir sa tête, regardez Narcos et vous allez être fixés. Mais je veux dire, pourquoi créer ce mystère autour de lui ? Donc déjà, dites-moi dès maintenant si on en sait plus par la suite comme ça, je n'ai pas besoin de développer pour rien. Oui, tu vas en savoir plus mais les infos qu'on va te donner ne vont pas bouleverser ce que tu auras vu ou ce que tu vas voir en fait. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est le problème que j'ai. Je pense que c'est un super exemple de ce que je disais en fait, le mystère autour de Mando. J'ai juste l'impression que c'est une référence à la trilogie du dollar et l'idée qu'il y ait un personnage qui n'a pas de nom et des archétypes de western ou de film de sabre parce que ça fait marrer John Favreau, parce que ça sonne Star Wars mais on ne va pas se poser plus la question. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est la première série en prise de vue réelle de l'histoire de Star Wars et moi, j'aimerais que chaque question ait une vraie réponse. Et pas juste « bah, c'est cool ». Ok, d'accord, très bien. Bah écoutez les gars, est-ce que vous avez un autre point que vous souhaitiez aborder sur le Mandalorian ? Bah non, parce que je pense que pour rentrer dans les détails, on risquerait de vous spoiler tous les deux et ça n'était pas l'objectif. Alors non. Alors c'est non. On s'appelle spoilers mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas spoiler trop. Non, non, non. On va éviter. Ce serait dommage. Bah écoutez, très bien. Je pense qu'on va pouvoir refermer ce crossover, les gars. Cool. Yes. Merci Thibaut de nous avoir donné un peu ton temps pour parler de tout ça. On vous invite évidemment à l'issue. On va mettre les liens de toute façon vers Outrider pour développer tout ça. Enfin, pour écouter tous les développements que vous pouvez faire dans votre podcast sur justement les grands thèmes de Star Wars. Je pense que c'est à peu près ce que vous avez fait, ce que tu as fait dans cet épisode. mais voilà, à l'échelle de plein d'épisodes et c'est vraiment un podcast super cool. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci. Et il ne me reste plus qu'à remercier également Briac et Guillaume pour ce petit podcast. Guillaume, ça faisait un moment que tu attendais ce podcast. J'espère que tu en es heureux. Oui, c'est vrai qu'au début, déjà, collaborer un petit peu avec Thibaut, c'était un truc qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Star Wars à la télé, dans notre créneau de la série SF et Fantastique, c'est aussi quelque chose qui était à aborder. Puis j'ai envie de dire, on a presque que fait qu'effleurer la surface parce qu'on a surtout parlé de ce qui est disponible sur Disney+, mais il y aurait vraiment matière à en discuter sur la saga Star Wars en tant qu'objet sériel, etc. Donc peut-être qu'on y reviendra, mais en tout cas, aujourd'hui, une nouvelle plateforme de streaming débarque. Il y a des choses à voir dessus et notamment, pas mal de séries SF et Fantastique, dont des séries Star Wars. Donc ce serait dommage de ne pas au moins se faire un avis sur ces contenus-là. Et pourquoi pas, quand Loki, VandaVision et compagnie sont sortis, peut-être ferons-nous un autre crossover avec un podcast, je ne sais pas, qui fait un peu la même chose. Je ne sais pas, en tout cas, on en parlera, c'est sûr, mais... Marvel va quand même vachement investir dans Disney+, c'est clair, beaucoup plus d'ailleurs que Lucasfilm, et va vraiment, là pour le coup, créer des séries qui font des ponts assez forts avec les films Faucon and the Winter Soldier, c'est clairement la suite d'Avengers Endgame. ce n'est pas un truc un peu au rabais. Donc je pense que Fage étant toujours plus ou moins en plus derrière la construction de tout ça, pour qui aime cet univers-là, je pense que ça va être un peu une bonne locomotive pour la plateforme, là où, pour le coup, The Mandalorian est peut-être le seul élément un peu original qu'ils mettent en avant pour le lancement. donc je pense qu'il y aura des choses à se mettre sous la dent et puis voir comment Disney et Marvel gèrent l'après-série Netflix. De ce côté-là, ça va être intéressant. Tout à fait. Merci pour cette conclusion, Guillaume et Briac et Thibaut, pour ce podcast. N'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu, évidemment, et n'hésitez pas également à nous donner votre avis évidemment sur Disney+, sur The Mandalorian, dont on a bien pu parler aujourd'hui et on se retrouve très vite sur nos réseaux, donc page Facebook, Twitter et sur le site de Canal B également. Très bientôt, je l'espère. Voilà. Bisous les gars. À bientôt. Salut. Bisous. À bientôt. Salut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501